On reparlera, ça monte et ça descend. Et on a les voix de fossé parfois quand on est ado et c'est là. On reçoit la honte comme on dit en Alsace. La mue c'est quelque chose qui accompagne la puberté, l'adolescence. C'est un changement de tonalité de la voix. Les garçons ont une mue avec une baisse d'une octave en moyenne. Et chez les filles c'est une tierce. Et la mue c'est en fait sous l'effet des hormones, en particulier la testostérone. Mais les oestrogènes interviennent aussi mais moins. Et bien il va y avoir des modifications au niveau de l'anatomie. Ça va être les cordes vocales qui vont s'épaissir, qui vont donc vibrer autrement avec une tonalité plus basse. Ça va être le larynx qui va s'abaisser, qui va grandir aussi. Il va grandir d'un tiers et tout ça va avoir un impact dans l'air qui va sortir, la vibration et donc la texture et la tonalité de la voix. En général, chez le garçon, ça va être vers 14, 15 ans. Il y a des garçons qui muent déjà avant. Ça peut se faire aussi à 16 ans, 17 ans même, jusqu'à 18 ans. L'organe de la voix est quelque chose qui se pose tardivement. Et d'ailleurs, on a l'habitude de dire que chez l'homme et aussi chez la femme, la voix se pose vraiment au plus tard à 30 ans. Elle est vraiment posée à l'âge de 30 ans. Pendant cette période de transition où la mue s'installe, il va y avoir les cordes vocales qui ne sont pas stables. L'adolescent ne sait pas encore bien se servir de cette nouvelle voix. Il y a des moments, il va commencer à parler, puis tout d'un coup, ça va repartir dans les aigus. C'est une période intermédiaire. Ça n'a pas de rapport avec un manque d'imprégnation hormonale. C'est juste un problème de développement anatomique. Et il faut que l'adolescent soit patient. Alors Arnaud, vous avez évoqué les femmes, les femmes aussi ? Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est qu'il n'y a pas que les garçons. Les garçons, ça commence quand les poils commencent à pousser. En gros, ils vont muer. On passe de 300 à 100 Hertz, pour faire le cours. Et ils descendent d'une octave, les garçons. Mais les filles aussi descendent d'une tierce. Et en général, ça correspond à peu près au début des règles. Il y a une mue aussi chez les filles. Et oui, on ne le sait pas toujours, ça, mais oui. Très bien, Arnaud. Écoutez, merci pour toutes ces précisions. Moi, à 47 ans, je crois que ça y est. En vous entendant, j'ai enfin fait ma mue. Sous-titrage Société Radio-Canada